vous la reconnaissez cette musique oui ça sent bon l'afrique ça sent bon la coupe d'afrique des nations et ça sent bon la côte d'ivoire les éléphants en lice aujourd'hui on est déjà bien sur le plateau et plus fernandez salut à tous c'est pas c'est pas pour lui là non mais je peux danser pour l'équipe de france j'ai l'achat pour représenter la rédaction d'une ça va julien on enchaîne plus exactement il n'est pas trop fatigué lui non il est très bien le poil mais il gère sa compétition c'est ça c'est ça une montée en puissance est prêt pour la finale lui il est sûr de la jouer sur et certain voilà et pour nous accompagner vous l'avez compris nous allons parler de la côte d'ivoire qui joue dans une demi-heure maintenant en face à l'afrique du sud c'est le groupe du maroc et de la namibie on est très heureux très fiers d'abord de recevoir monsieur et merci à l'international ivoirien 44 sélections comment ça va très très bien et heureux d'être sur le plateau avec vous puis ils ont mis cette chanson dans la tête de toute la france toutes les générations confondues des grands des petits des mètres très très petit à salfo manadja pour représenter magic system comment ça va messieurs ça va ça va même si on a la pression on n'est pas au coeur mais on a la pression toute la pression de coupe d'afrique chaque fois qu'il ya une coupe d'afrique on est un peu dans la pression surtout pour les premiers matchs mais ça va ça va les managères comment ça va ça va et puis content d'être là je vois vos pieds danser chanter et commencer à bouger la musique parce que c'est pas la seule il ya eu beaucoup de sons il ya eu beaucoup de clips ça fait partie à chaque fois qu'il ya une compétition nous en france on est un peu en attente quel va être le nouveau son comment on va s'ambiancer l'été ça fait toujours partie de vous de votre quotidien et le sport en particulier le football mais il n'y a pas de il ya un seul petit pont entre la musique et le sport c'est ces deux activités qui réunissent qui rassemblent qui fédèrent et nous on est content surtout de l'entendre cette musique jouer qui est une musique qui a porté bonheur à la france et on espère que cette musique va porter bonheur à la côte d'ivoire finalement j'espère que ce sera jusqu'à la finale compris à la côte d'ivoire je ne dis pas pour la finale ensuite mais si ça peut vous emmener en finale maintenant déjà je suis désolé ça me fera énormément plaisir pas plus je suis pas sûr que l'équipe que je supporte la namibie aille jusqu'en finale on en parlera dans quelques instants le programme de la journée il y a la côte d'ivoire face à l'afrique du sud il y a aussi la tunisie face à l'angola à 19h et le mali face à la mauritanie jires corentin martin ceci pour nous parler de ces de ces sélections là on va évidemment évoquer tout cela tout au long de cette journée encore une fois très heureux de vous retrouver on va prendre la direction de l'égypte pour les enjeux qui sont assez clairs mais surtout les compositions d'équipe qui sont très attendus côte d'ivoire afrique du sud c'est un gros qui entre en ligne julien brun et bruno chérou salut à vous messieurs bonjour bonjour c'est vrai qu'on attend beaucoup de cet entame des ivoiriens parce que c'est une grosse nation du football africain parce qu'il y avait eu la déception il y a deux ans avec une élimination dès la phase de poule au gabon et puis parce qu'il y a des stars et on va pouvoir le constater des joueurs de la ligue 1 des joueurs passés par la ligue 1 puis qui qui brille qui sont très sollicités aussi pour les les semaines les mois à venir avec notamment offensivement la présence de gradel de kojia et peut-être surtout de nicolas pépé c'est vraiment l'une des attractions de cette coupe d'afrique des nations 2019 bruno chérou attraction c'est exactement ça bonsoir à tous c'est vrai que cette équipe de côte d'ivoire quand on la regarde comme ça sur le papier a vraiment fière allure c'est équilibré c'est plutôt offensif et c'est ce qu'on aime c'est un football qu'on apprécie énormément avec beaucoup d'explosivité technique et et on sait aussi que l'entraîneur Ibrahima Kamara a sur le banc des possibilités pour apporter des changements également très très intéressants on peut parler on peut penser à à Zaha Cornet ou Bonny notamment dans le registre offensif en tout cas une équipe de côte d'ivoire qui fait presque figure de favori oui ça fait partie des formations favorites cette formation de côte d'ivoire dont on rappelle qu'elle affrontera le maroc ensuite puis la namibie mais avant cela il y a une une formation sud africaine qui de son côté est un petit peu moins attendue c'est certain ils étaient absents lors de la dernière canne il n'y a pas forcément beaucoup beaucoup de non ronflant mais là aussi offensivement il ya un joueur qui peut nous intéresser qu'on connaît bien en france parce qu'il a évolué à l'île parce qu'il est désormais l'attaquant du racing club de strasbourg c'est les beaux motiba qui mènera cette formation et notamment en attaque oui exactement après c'est vrai que les autres on va avoir du mal à trop en parler mais motiba au moins c'est évidemment une valeur sûre de notre championnat il a montré qu'il était capable de peser sur n'importe quelle défense il est assez complet il est rapide et il peut marquer des buts donc voilà l'entraîneur soir baxter va pouvoir s'appuyer sur l'attaquant de strasbourg cet après midi l'attaquant de strasbourg pas mal de joueurs des ma mélodie sundowns aussi le club champion d'afrique du sud c'est vrai qu'il ya très peu de joueurs qui évoluent en europe mais il faudra se méfier quand même pour les éléphants de côte d'ivoire il faut bien démarrer dans cette compétition pour une des nations on l'a dit favorite de cette canne 2019 on ne parle que de ça ce que de cette composition d'équipe et mers à salfo manadja quand elle est apparue cette équipe de départ ce 11 préparé par les ivoiriens on a tout de suite regarder la compagnon va la revoir encore une fois on se dit ah ouais quand même quand même offensivement surtout c'est une équipe des rêves mais je crois que sur les individualités on n'a pas à se plaindre on a un beau tableau après c'est au niveau du collectif qu'on va essayer de voir parce que je sais que on avait tenu lors de notre premier match amical sur le plan collectif et puis au dernier match contre je crois que c'était contre le but on dit on s'était l'attrapé avec un score de 4 buts à 1 donc pour moi on a des belles individualités et puis on va attendre à voir la cohésion et la cohérence sur le terrain c'est c'est un favori la côte d'ivoire oui 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 je les classe dans les favoris vous mettez qui dans vos favoris alors la mettre le sénégal on va mettre un peu aussi un peu ton algérie non mais bon en parlant de la côte d'ivoire parmi les gros on les voit on les connaît on les connaît suffisamment et je suis dit aux chaps ce matin que ce qui me plaît dans cette canne c'est qu'aujourd'hui dans ces équipes africaines il y a un progrès qui se fait de plus en plus elles sont suffisamment assez bien structuré discipliné il ya de la rigueur il ya du potentiel et quand on regarde ces trois attaquants du côté de la côte d'ivoire en laissant qu'ils sont capables d'aller de l'avant qui sont capables d'aller vite qui sont capables d'éliminer maintenant j'ai hâte de voir pépé dans cette équipe de côte d'ivoire je je souhaite voir le pépé que j'ai eu l'occasion de voir durant toute une saison avec le ville où il nous a enthousiasmé nous a nous avait vraiment fait des choses exceptionnelles alors est ce que le dispositif est ce que le style mais pépé on attend beaucoup de pépé je pense que pépé ça va être quand même l'homme que l'on va regarder très attentivement on va en parler dans quelques instants de nicolas pépé parce que c'est une des attractions est ce que c'est pas la première fois finalement qu'on attend un petit peu moins la côte d'ivoire souvent c'est l'épouvantail c'est le grand favori et merci vous avez vécu les années en sélection où toute l'afrique toute l'europe tout le monde du football parlait de cette génération d'idées rogba là on a l'impression que vous arrivez peut-être un petit peu plus tranquillement dans cette compétition et c'est pas plus mal et ça peut être une force ça peut être une force parce que c'est vrai que dans les générations précédentes notamment la nôtre on était très très attendu et nos adversaires nous attendait quel que soit l'adversaire qu'on rencontrait il était vraiment déterminé pour faire tomber la côte d'ivoire là c'est un peu moins le cas même si ça l'a encore faut faire attention faut que ce que ce soit clair c'est vrai que là les ceux d'africains vont venir avec avec cette ambition de faire tomber la côte d'ivoire aussi mais voilà ce cette pression qui est un peu moins importante que qu'à l'époque va nous permettre de nous exprimer plus librement tu as posé la même question hier à médi la scène sur l'algérie c'est à dire que l'algérie comme la côte d'ivoire ils arrivent dans cette compétition on n'étant pas que tu veux déjà dans cette compétition on nous sent pas on sent pas comme d'habitude on n'arrive pas en tant qu avec un statut de favori non mais est ce que vous avez pas été alors je sais que pour ceux qui supportent l'algérie il ya beaucoup plus de déception que de joie mais c'est arrivé manadja d'être déçu parce qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de la côte d'ivoire c'est 2015 seulement le la victoire avec peut-être la moins bonne génération des éléphants ivoirien même là à la canne 2015 au début les ivoirien se disait bon c'est juste pour aller faire la figure la figuration mais après le premier deuxième et après la victoire contre le cameroun et quand on devait croiser l'algérie quand on bat l'algérie mais on s'est dit peut-être c'est l'année mais la côte ivoire est quand même une une grande nation de foot c'est vrai que ça c'est une génération de transition entre la génération drogba qui part faille mais c'est tout le monde qui part et on laisse une nouvelle génération donc il ya moins d'attentes mais en même temps on n'a pas mal d'individualités quand même qui sont là l'image des canons qui est en train de passer c'est vrai que on n'en parle pas trop c'est quelqu'un qui tient bien aussi la défense je vois un série qui est au milieu du terrain avec pp en avance qui connaît son efficacité devant les buts je crois que c'est on a quand même une très belle équipe et c'est toujours difficile d'être favori aussi c'est très très difficile c'est un statut qui est c'est peut-être une façon de faire julien la coupe d'afrique précédente et le foot africain et notamment la côte ivoire que vous connaissez très très bien on vous a souvent croisé avec des internationaux ivoirien lors des entretiens lors de nos reportages gradel évidemment oui effectivement on parle beaucoup de nicolas pp donc qui va jouer aujourd'hui à droite il ya son pendant de l'autre côté c'est gradé liton j'adore ce joueur il a fait une superbe saison du côté de toulouse il a carrément tenu l'équipe à lui quasiment tout seul et et au milieu on en parlait aussi caissier s'est rédié en plus j'y sont très qu'on a une équipe est très équilibrée ce qu'il faut savoir messieurs c'est que j'ai l'impression en vous écoutant que vous n'êtes pas ou ne fait pas partie de ses favoris de cette fameuse calme mais quand je prends ces équipes africaines que sont la côte d'ivoire que sont le sénégal que sont l'algérie que je pense que la plupart de ces joueurs qui sont dans ces pays là joue maintenant d'être en club aujourd'hui on peut pas on peut pas se cacher derrière zièche on peut pas se cacher derrière mares on peut pas se cacher ça là ça dit au mané on peut plus cacher maintenant ces garçons qui ont montré qu'ils étaient capables eux aussi d'évoluer dans des grands clubs de montrer des qualités c'est à dire que ces joueurs là aujourd'hui sont capables de d'être des leaders on en parlait hier sur mares est ce qu'il est un leader il a montré encore qu'il était capable hier sur le terrain de montrer par des qualités techniques et aussi par un état d'esprit parce qu'être leader c'est aussi et pp l'a montré durant toute une saison avec l'île que dans les dans les situations offensives il était capable d'éliminer de donner de de faire des choses extraordinaires avec ses icônes et ses bomba et ses rémis il est capable aussi de défendre de se replacer de faire des efforts ils ont progressé attention il faut on le voit là à l'image nicolas pépé star très attendu joueur très attendu par nous qui suivons la ligue 1 par le peuple ivoirien mais ce qu'il est très attendu par le continent africain est ce que c'est peut-être pas lui la vraie star de cette coupe d'afrique des nations élément de réponse avec charles bohé 23 buts 12 passes décisives cette saison nicolas pépé s'est fait un nom dans l'hexago avec le losc le natif de mantla jolie a affolé les compteurs et fait tourner la tête des plus grands clubs du vieux continent pour beaucoup d'observateurs l'ivoirien qui va quitter le nord de la france cet été est un craque en puissance une star en devenir un joueur qui qui à mon avis pourra être très efficace dans un club dans une équipe de champions league parce qu'il a les qualités athlétiques du footballeur de haut niveau du footballeur moderne le problème c'est que pour le moment l'ancien angevin n'a démontré ses qualités que sur les pelouses de l'hexagone et ne possède donc quasiment aucune référence au niveau international en effet à 24 ans nicolas pépé n'a jamais participé à une rencontre de coupe d'europe alors oui il compte 12 sélections avec les éléphants mais sans jamais avoir vraiment marqué les esprits sur le banc durant la canne 2017 il a participé aux qualifications de la canne 2019 mais est resté très discret 4 buts en 12 sélections mais un seul en match officiel ça fait peu pour un joueur qui ambitionne de faire rêver la côte d'ivoire cet été c'est particulier c'est la sélection c'est tout un pays qui veut nous regarder qui va attendre qui va attendre cette compétition il faudra aussi la remporter parce que c'est quelque chose d'important pour le pays cette canne va aussi être importante pour lui parce qu'avant de débarquer chez un grand d'europe nicolas pépé va passer un vrai test en égypte il a en effet l'occasion de prouver qu'il peut briller à l'international qu'il peut être une star une vraie et pas seulement une superbe promesse on va mettre la pression encore un petit peu plus nicolas pépé désolé a tellement animé la saison en ligue 1 et surtout le total régal ça le faut au manager ce qui peut remplacer drogue bas dans le coeur des ivoiriens simplement pas d'un placer une autre histoire drogue bas le peuple ivoirien c'est une autre histoire il a marqué les grands moments du football ivoirien il a écrit à sa manière des belles pages de l'équipe de côte d'ivoire même s'il n'a pas réussi à remporter une canne nicolas pépé assure de bonnes traces mais il ya des personnes qu'on n'efface pas et dj drouba il laisse dj drouba malgré tout quoi c'est quand même ça est joué dans les plus grands clubs européens c'est ça que oui il a besoin encore pas dit ce qu'il a est ce qu'il peut émerse sans banquer de respect ni à l'aniguain ni à lille c'est une toute autre compétition c'est une toute autre pression il n'a pas la pression du losc là c'est tout un pays qui l'attend nicolas pépé ouais bien sûr bien sûr c'est vrai que là ça va être un super test pour lui un gros test aussi on va voir s'il est capable de de hisser son niveau le niveau qu'il a eu tout au long de la saison avec avec le losc on va voir s'il est capable de de le porter avec là avec la sélection sur une compétition internationale mais voilà comme je comme je le dis moi je me fais pas de soucis parce que c'est un joueur qui qui joue sans se mettre de pression qui joue sans façon qui on sent que c'est un passionné c'est un fou de foot il adore le foot et il joue vraiment comme il joue comme il jouerait en bas de chez lui donc il se met pas de pression et je sais que ça va lui permettre de s'exprimer avec la côte d'ivoire comme il s'exprimait avec avec son club ce qu'il faut dire aussi de pépé c'est qu'il a eu quand il était angers il pouvait partir il est resté angers quand il est à lille il pouvait partir aussi en mercato divers il est resté on sent que chez lui c'est cette envie de progresser de rester dans un environnement qui lui soit favorable sur les épaules voilà c'est important ça julien tout à l'heure pendant qu'on écoutait charles bovet vous avez parlé de sa régularité c'est ce qui m'a impressionné tout au long de la saison parce que les qualités de footballeur évidemment qu'il les a ça saute aux yeux et ça il n'y a pas de souci mais il a marqué 22 buts cette saison en ligue 1 et il a été linéaire il n'y a pas eu du tout de trou alors que souvent des jeunes joueurs comme ça il ya un moment il ya une petite baisse de régime lui il n'a pas connu et je tiens juste à préciser qu'il est un peu que dans la vie comme il joue au football il est cool c'est quelqu'un qui n'a pas encore que la grosse tête il aurait pu après cette saison il est très sympa comme garçon comme toi vraiment on va s'arrêter là tu vois l'afrique du sud la suite du groupe du maroc et de la namibie le maroc qui a s'est imposé un but à zéro face à la namibie ça commence dans quelques minutes maintenant nous on se retrouvera dans quelques instants avant de donner la main à julien brun et à bruno chérou à tout de suite la côte d'ivoire face à l'afrique du sud c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti